Bienvenue sur Pinduc3, nous allons démarrer cette émission spéciale autour du Grand Pavoie sur un bateau mythique. C'était la bête noire des Anglais, Denis et Brivelle me confirment ça certainement dans un instant. C'est un des trois bateaux que gère l'association Pinduc3, Éric Tabarly, qui appartiennent encore à Jacqueline et Marie Tabarly, veuve et fille d'Éric. Denis, merci de nous recevoir sur ce bateau, vous êtes administrateur de cette association. C'est une association qui a plein de belles choses à raconter à travers l'histoire et le patrimoine qu'a laissé Éric Tabarly et plein de belles choses à faire vivre aussi dans le futur. L'association a été créée à la disparition d'Éric et l'objectif c'est de maintenir en condition de navigation les Pinduc3 pour les faire naviguer, les faire vivre avec des marins comme Brivelle qui est à côté de moi. Et pour les faire vivre. Et au-delà de l'association, là on est sur Pinduc3, il y a aussi Pinduc2 et Pinduc5 qui appartiennent à l'État respectivement, à l'École nationale de voile et au Musée de la Marine de Paris. Pinduc6 jusqu'à récemment était, avec l'association, Marie Tabarly l'a pris pour faire un projet de tour du monde. Et Pinduc, le premier du nom, est en grande rénovation à Brest et on espère qu'il sera de retour avec nous en avril. Donc aujourd'hui, vous avez entre guillemets trois bateaux vraiment à disposition, Pinduc2 et Pinduc3. On a actuellement trois bateaux à disposition, exactement, le 2, le 5 et le 3. Alors on est sur Pinduc3, c'est 1967 ? 1967, il y a 50 ans, d'ailleurs cette année on a fêté, on a fêté au Nautique de Paris, il était présent au Nautique de Paris pour fêter les 50 ans. Cette année, on est invité par le Grand Pavoie pour continuer la présentation à flots. Et c'est un bateau, c'est le bateau qu'Eric a lui-même dessiné, il l'a dessiné. Oui, parce qu'il n'était pas seulement marin, il était aussi ce qu'on peut appeler aujourd'hui visionnaire. Il avait une certaine vision de la voile, une certaine vision des bateaux, il savait ce qu'il voulait. Et ce bateau, on est un exemple à travers aussi les technologies et ce qu'il essayait d'amener en matière de nouveauté sur les bateaux. Sur tous ces bateaux, Eric a apporté quelque chose de nouveau. Déjà sur Pinduc2, le contreplaqué, ensuite sur Pinduc3, c'est un alliage d'aluminium, la légèreté. C'était le plus gros à l'époque ? A l'époque, tout à fait. 17,45 mètres, c'est ça ? 17,45 mètres, c'est ça. Tout à fait. Et il a donc la légèreté et des formes. Quand il a été lancé en 1967, aucun autre bateau ressemblait à Pinduc3. C'était un bateau, quand on voit l'arrière qui est Rikiki, il a un avant un guibre, une goélette. Et Rikiki, il a eu une idée de génie de mettre une grande voile, la grande misaine, avec Quichbone, parce que la surface de la voile n'était pas comptée. La surface totale de la voile n'était pas comptée dans les surfaces de voilure. Et puis avec cette voile et puis un équipage de choc, il a gagné toutes les régates à lesquelles il a participé en 1967. Et après... C'était ça, c'est ce qu'on avait dit, c'était la bête noire des Anglais. Tout à fait. L'Anglais ne voyait que le tableau arrière de Pinduc3. Et après, les réglementations du RORC ont changé, interdisant les grands voiles à la misaine, interdisant les goélettes. Bon, comme c'est écrit dans notre brochure, le fair-play n'est pas... Et du coup, il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose après Pinduc3, parce qu'il a conçu Pinduc3 pour faire la Transat en solitaire en 1968. Et aussi pour faire les courses autour du monde en équipage. Bon, et puis finalement, il n'a pas fait la Transat en 68, parce que tout de suite, Eric a imaginé les multicocs transocéaniques. Il a fait construire Pinduc4, qui est ensuite devenu Manureva, dont on connaît l'histoire. Voilà. Et alors aujourd'hui, c'est une gestion de patrimoine pur et simple, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Il y a une transmission peut-être de ce qu'on veut, bien sûr. Il peut insuffler Eric Tabarly. Parce qu'Eric, il a apporté tellement de choses à la voile, que des manifestations comme le Grand Pavoie, le Nautique à Paris, etc. Peut-être qu'il serait différent si Eric n'était pas passé par là. On va revenir avec vous dans un instant donné. Justement, vous parliez de Brivelle. Alors Brivelle, vous n'avez pas connu Eric Tabarly, au moins son époque. Mais qu'est-ce qui vous a inspiré et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette association et justement de faire vivre ce patrimoine du nautisme français ? Déjà, c'était par l'association. C'était continuer à faire naviguer ces bateaux de légende, ça c'est sûr. Et puis, faire utiliser ces bateaux qui marchent encore hyper, hyper bien. C'est encore des bateaux de régate très sport malgré ses 51 ans. Et alors, quand on est jeune, j'imagine, forcément, on a touché à des bateaux modernes. Et puis, quand on arrive dessus, est-ce qu'on est surpris ? Est-ce qu'on est happé par quelque chose d'autre qu'on ne pensait pas ou qu'on n'imaginait pas ? Oui, évidemment. Le matériau, comme on disait, c'est de l'aluminium. Donc, pour moi, c'était des bateaux lourds qui ne marchent pas. Les bateaux d'aluminium aujourd'hui, c'est des bateaux très lourds. Alors que celui-là, il est très lourd, mais il marche énormément. Et puis, il y a aussi une certaine âme, je veux dire, dans le bateau qu'a laissé Éric Tabarly. Et toute l'histoire du bateau, je veux dire, tous les skippers de renom qui l'ont utilisé. Le rival, quand vous avez mis le pied la première fois sur ce bateau, quelles sensations vous avez ressenties ? Et où à la barre, quand vous avez pris la barre la première fois ? C'est dur à décrire. On a l'impression de toucher de l'histoire, toucher un patrimoine qui était, je pense, inaccessible. Et finalement, c'est faisable de naviguer sur ces bateaux, notamment grâce à l'association Éric Tabarly. Alors justement, quand on pénètre le bateau, on a envie de s'intéresser un peu plus à Éric, à son histoire, à la façon dont il imaginait les bateaux, dont il imaginait les navigations ensuite. Vous vous imprégnez de tout ça ? Bah exactement, ouais, ouais. On se rend, enfin quand on n'est pas sur le bateau, on ne se rend pas compte des innovations qu'il a apportées et qui sont encore utilisées aujourd'hui, notamment la quai, il a fait plusieurs tests en carène, il a vu qu'un long voile de quai avec un bulbe en torpille, un lest en torpille sous la coque marchait très bien, il était très efficace, et on voit que c'est encore utilisé sur les Imoka d'aujourd'hui. Finalement, c'était vraiment un précurseur en beaucoup de choses. Sur énormément de trucs, ça c'est sûr, ouais. Les ballast, par exemple, sur Penbic 5, la forme de coque de Penbic 5, un premier bateau à déplacement léger, c'est une forme très contemporaine qui est encore utilisée sur les Imoka. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, quasiment, on n'a rien inventé et que finalement, presque sur la planche à dessin, c'était Éric qui a dominé et qui a amené toute cette modernité à la voile d'aujourd'hui. Évidemment, ouais, ouais. Et ça, c'est ça ce que vous transmettez à travers l'association, c'est aussi essayer de faire perdurer, mais aussi d'essayer d'aller un petit peu plus loin dans ce qu'Éric avait proposé à l'époque. Oui, on veut surtout amener beaucoup de jeunes, des jeunes à connaître la voile au travers de ce qu'a fait Éric avec ses bateaux. Et puis, Éric, c'était quand même quelqu'un d'assez exceptionnel et faire perdurer sa mémoire, c'est important pour quiconque aime la voile et les bateaux. Alors, est-ce que ça passe aussi par les ouvrages ? Les ouvrages, bon, les ouvrages, nous, l'association, bien sûr, ça paraît, il faut lire, quelle que soit, je dirais, la passion qu'on en ait, quel que soit le sport, il faut lire. L'expérience des autres, c'est toujours quelque chose, c'est important. Moi, personnellement, je viens de relire La longue route de Moitessier et j'ai pris mon pied en lisant ce livre. Vous voyez, c'est... Les ouvrages sont importants aussi. Alors, combien êtes-vous dans cette association ? Parce qu'il faut être quand même nombreux, parce qu'il y a trois bateaux, enfin, en navigation, il y en a cinq à gérer, il y a... tout le monde ne peut pas être tout le temps là, tout le temps en même temps. Non, alors, l'association, ce sont des adhérents. Aujourd'hui, on frise les 850 adhérents pour une association qui a près de 20 ans d'âge, c'est assez exceptionnel. Et sachant que beaucoup d'adhérents, la grande majorité des adhérents, adhèrent parce qu'ils partagent les valeurs. D'autres adhèrent parce qu'ils disent, ça va me donner l'occasion de naviguer sur un penduic. Mais tous partagent vraiment, sont fiers d'en faire partie. Et notre... on souhaite faire venir à nous beaucoup de jeunes. Parce que, bien sûr, la pyramide des âges de l'association, c'est une pyramide inversée. On voudrait... Réinverser à nouveau. C'est pas facile, mais c'est notre objectif. Et alors, justement, comment ça s'organise dans les navigants, ceux qui prennent la barre ? Alors, quand, par exemple, Brivail, qui est second de ce bateau, quand on emmène chaque bateau à un skipper et un skipper, en tout cas pour Penduic 3, et ceux qui embarquent sont des adhérents de l'association, on leur demande une minime, une petite participation au frais. Et bon, et donc... C'est la caisse de bord ? Non, c'est pas la caisse de bord. Non, 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 pas du tout. C'est une participation au frais... Classique. Classique, mais c'est minime. Et le skipper et le second mettent à contribution l'équipage pour envoyer les voiles, pour prendre les cars, pour nettoyer le bateau, pour ferler les voiles. Et puis, on voit ceux qui embarquent. Ensuite, ils ont la possibilité de témoigner sur le site Internet de l'association. Il y a une rubrique témoignage. Et je vous invite à aller consulter cette rubrique témoignage. C'est extraordinaire. Tout ce qu'ils peuvent écrire. C'est les tripes qui parlent. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'on peut parler du programme un petit peu de Penduic 3 sur lequel on est aujourd'hui, Brivail ? Alors là, on est au Grand Pavoie de la Rochelle. Après, où est-ce qu'il va aller ? Alors là, après, la saison se termine. Pour nous, on rentre à Lorient avec d'ailleurs 5 adhérents qui font le convoyage. Après, ça reprend du coup l'année prochaine en mars-avril. En gros, c'est des convoyages pour aller d'événements d'aller d'un point A à un point B. On propose aussi des croisières pour les adhérents, justement. Des croisières de plusieurs jours. On fait également des régates de voilées classiques. Et puis voilà, on fait aussi des événements pour Banque Populaire, parce que c'est le principal mécène de l'association. Et du coup, on fait un peu une tournée des ports Atlantique-Manche pendant plusieurs mois. Et alors, comme ce bateau a été conçu pour les régates, quelle est la prochaine ? On a déjà une visibilité ? Ou quelle est la plus attendue pour ce bateau ? La plus attendue, c'est les régates de La Bolle et de Noirmoutier. C'est des régates de voilées classiques où là, on peut vraiment jouer avec d'autres bateaux qui ont aussi une histoire. Et là, on s'éclate vraiment. Et là, on rentre dans l'histoire de la navigation ? Exactement. C'est essayer de se rapprocher du niveau d'Eric. Essayer de faire marcher le bateau au mieux pour gagner, évidemment. C'est pour ça qu'on fait ces régates. Et alors, c'est facile ? De faire marcher le bateau, non. Mais c'est ce qui nous éclate. C'est ça qui nous... C'est se dire, la prochaine fois, on fera mieux. Exactement. Parce qu'on peut toujours faire mieux, ça c'est sûr. Brival et Denis, merci de nous avoir reçus sur Pan Vic 3. Je vous propose d'aller voir un homme de mer, au moins qui raconte la mer. À 57 ans, Serge Herbin est la voix de la course au large. Les skippers, il les connaît toutes et tous. Il faut dire que cette armoire normande ne passe pas inaperçue et sa voix reste un incontournable des pontons, tant et si bien qu'il n'est pas un événement nautique qui se fasse sans lui. À peine sorti de la solitaire du Figaro, il est au grand pavois de la Rochelle avant de partir pour la route du Rhum. Et il n'est pas une anecdote qui lui échappe. Il y a des marins comme Bertrand de Broch, la langue recousue, il y a Bob Escoffier qui vient de sortir un livre d'ailleurs. Il s'appelle La mer pour horizon, donc c'est une très belle histoire. En fait, Bob Escoffier avait pris le départ d'une route du Rhum en 1994 sur un vieux gréement, plutôt bateau de tradition, bateau de pêche, qui s'appelait Étoile Molen, qui est un tonnier de 130 tonnes, qui n'avait rien à faire au milieu des trimarins. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres histoires avec des grands marins de course au large, des Michel Desjoyeaux, des François Gabart, des Armel Lecléache. Mais moi, je n'oublie jamais ceux qui partent pour une belle aventure, qui sont sur le même plan d'eau que les autres, qui n'ont peut-être pas les mêmes moyens, qui n'ont peut-être pas le même talent que les autres marins, mais qui vont quand même au bout de leur mission, qu'il s'agisse de la solitaire du Figaro, du Vendée Globe, ou de la route du Rhum qui va partir le 4 novembre. Ça, c'est formidable. C'est aussi une relation qui s'est installée tout au long de ces années de course au large, une amitié parfois et surtout un respect réciproque. C'est surtout plus facile. C'est vrai qu'en 1995, quand je suis arrivé, j'étais à peu près le seul à faire ça. Sur les villages de course de voile, il n'y avait pas d'animateurs, les bateaux partaient, des fois dans le plus grand des silences, ce qui n'était pas tout à fait normal. Et puis parfois, lorsqu'il y avait des journalistes, ils allaient les accueillir de l'autre côté de l'eau, en Atlantique. À Newport, par exemple, pour la Transat anglaise, où aucun journaliste ne voulait être présent, parce qu'on disait que c'était une pure folie que d'envoyer ces marins en solitaire traverser l'Atlantique Nord. Même chose pour la route du Rhum en 1978. Et puis tout a changé. Moi, je me souviens de mes premières interviews en 1995. On n'avait pas d'Internet. Donc pour trouver des informations sur les marins, il fallait travailler un petit peu. Il fallait faire appel à sa mémoire, lire beaucoup de livres. Bon, tant mieux, l'Internet est arrivé. Ça nous permet d'avoir des informations, une mine d'informations. Mais moi, je suis un petit peu nostalgique de cette époque de 1995. Il fallait vraiment travailler, il fallait vraiment bosser pour connaître un petit peu le CV des marins. Il fallait fouiller et lire, qui est forcément un avantage de la lecture. Mais bref, aujourd'hui, c'est vrai de dire qu'il y a une confiance récris pas qui s'est installée. Ce sont des gens qui n'ont pas de temps à perdre et ils ont bien raison. Ils savent qu'avec moi, avec moi ou avec d'autres d'ailleurs, il n'y aura pas de questions au piège. On ira vite à l'essentiel. Moi, mon but, c'est de les valoriser et de les mettre en avant parce qu'ils le méritent. Jamais je ne les piégerai, je ne me permettrai jamais d'ailleurs. Une chose est sûre, on ne s'ennuie jamais avec Serge Arbin qui, entre deux courses, s'est aussi donné à l'écriture avec la publication d'un ouvrage sur Bob Escoffier.